Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ayant eu une demande d'un client pour de la photographie culinaire, je me suis dit qu'il serait bon de s'équiper de fonds spécifiques pour mettre en valeur des produits ou des plats culinaires. J'ai alors pensé aux fonds de studio qui imitent des matériaux. Je vous en parle dans cette vidéo et vous donne mon avis. C'est parti ! Alors, ces fonds de studio, pour de la photographie de produits ou culinaires, il est important d'avoir un fond blanc, noir ou utiliser tout simplement le décor. Le problème c'est que quand le décor ne le permet pas, c'est là qu'intervient la mise en scène. Alors, on peut alors très bien installer un fond blanc ou noir pour photographier les produits, mais on peut aussi installer des fonds imprimés qui permettent de créer une ambiance. J'ai alors acheté ces fonds qui me permettent de faire croire que les produits ou plats étaient posés sur ce type de matériaux. Ici, j'ai choisi une matière qui imite les planches en bois ou du marbre, par exemple, ce qui est très intéressant pour être mis à plat. Mais on peut très bien aussi choisir, par exemple, un décor mural, comme ici, par exemple, là j'ai des briques, je peux avoir du bois, voilà, je peux le coller contre le mur et faire comme si c'était en fait un mur de briques. Et voilà, et après en photo, en fait, m'adapter pour faire croire que j'ai photographié dans une ambiance avec un mur en briques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces matières sont en vinyle, donc ils sont parfaitement nettoyables avec une éponge, tout simplement si besoin. Donc, c'est une matière qui est imperméable et que, en fait, l'avantage, c'est que ça ne se froisse pas. Donc, ça s'enroule et ça prend très peu de place. Donc, franchement, c'est l'idéal. Donc, vous allez me dire, oui, mais Damien, ça se voit que c'est des planches fake. Franchement, regardez par vous-même, je vous mets un résultat. Donc, si vous ne cadrez pas le contour autour, donc pour faire un plan de backstage, évidemment, vous faites un plan rapproché sur le sujet, avec en arrière-plan ses fonds. C'est exactement ce qu'il vous faut. Alors, après, il est important d'avoir un bon éclairage également pour créer une belle image. Donc, voilà. Quand vous allez regarder, de toute façon, ce type de photo, vous allez regarder le produit ou le plat. Vous n'allez pas zoomer microscopiquement dessus pour voir si c'est réel ou non. Et franchement, regardez et jugez par vous-même. Voilà. Maintenant, on est... Alors, maintenant, ici, on est sur de la photographie de produit. Donc, il faut savoir bien gérer son éclairage et sa profondeur de champ pour créer un bon visuel. Pour ma part, ce que je pense de ces fonds, c'est qu'ils sont très qualitatifs. On dirait vraiment qu'on est sur ce type de matériau, surtout en photo ou vidéo. Alors, après, cela ne sert à rien de prendre un fond très grand. Ici, on est sur du 88 x 56 mm, ce qui est amplement suffisant pour des produits classiques ou des plats avec des assiettes. Donc, voilà. Je pense que ça peut contenir un ou deux plats. Si besoin de plus de plats, il faut évidemment prendre une surface qui est plus grande, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne prend que très peu de place. C'est enroulé dans sa boîte. Donc, franchement, le prix n'est pas très cher pour le résultat apporté. Alors, je vous laisse regarder les liens dans la description que je vous mettrai après cette vidéo pour lesquels je me suis équipé. Donc, ça peut varier en fonction du vendeur, mais généralement, vous avez plusieurs fonds pour le prix. Par contre, je vous conseille vraiment les fonds que je vous mets en description, car j'ai remarqué que ceux-ci sont assez qualitatifs. Par contre, j'ai essayé d'en commander des autres pour voir un peu moins cher, pour voir ce que ça donnait. Il faut quand même qu'il y ait une bonne... Enfin, il faut quand même qu'il y ait une qualité qui soit correcte quand même. Donc, j'ai essayé d'en commander avec un prix bon marché pour voir la différence. J'ai reçu une matière qui était différente du vinyle. C'était une matière en tissu, c'était froissable, c'était pliable. Franchement, ce n'était pas très correct. Franchement, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt ces types de fonds qui sont vraiment très très bien. Et qui, franchement, ça vaut le coup si vous faites ce type de photo. Alors après, franchement, ça crée un décor. Vous créez un décor. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Alors, pour fixer ces fonds, étant donné qu'ils sont enroulés, il faut qu'ils puissent se maintenir à plat. Vous avez plusieurs solutions. Donc, je ne vais pas faire une formation sur la photo de produit ici, mais vous avez des solutions comme des pinces à accrocher à la table ou alors utiliser du scotch spécifique. Alors, du scotch, évidemment, pas du scotch marron qui va arracher la surface ou quoi que ce soit, mais du scotch, par exemple, vous avez du scotch qui se déchire à la main, qui est très intéressant. Vous pouvez coller des petits bouts et maintenir la surface. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait pour cet exemple-là que je vous montre. J'ai collé, en fait, avec du scotch. Par contre, ce n'est pas un scotch. Enfin, c'est un scotch qui tient bien, mais qui, au bout d'un moment, se décolle un petit peu, donc il faut remettre un peu. Donc, voilà. Mais c'est des solutions, en fait, pour maintenir votre décor. Alors, après, si vous avez d'autres avis, d'autres conseils, n'hésitez pas à partager en commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir de vous lire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les deux. Franchement, des pinces, du scotch, voilà, vraiment pour vous aider. En effet, en fait, l'un ou l'autre peut convenir, mais au cas où, ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher, autant prendre les deux. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous êtes bien content de les avoir. Ici, sur cette configuration, donc, j'ai utilisé le scotch, comme je vous le disais, parce que, en fait, ça s'enlève facilement et, franchement, il est bien fixé, mais il faut faire attention à ce que ça ne se décolle pas au bout d'un moment. Alors, pour les maintenir en haut, afin d'avoir un fond vertical suspendu, il est nécessaire de coller le fond au mur, soit avec le scotch spécifique, donc je prends celui qui se découpe à la main, ou bien utiliser un trépied avec une barre et d'y accrocher les pinces, comme par exemple pour de la photo de studio, de la photo de portrait. Alors, en ce qui concerne la lumière en photographie de produits ou culinaire, donc moi, pour ma part, je préfère travailler avec de la lumière continue. Mais ça dépend du type de produit ou ça dépend du type de sujet. Parce qu'avec un produit, par exemple, où j'ai besoin d'un fond qui soit bien blanc, ou d'une lumière plus puissante, effectivement, je vais utiliser le flash. Après, pour de la photographie culinaire, je peux très bien utiliser le flash aussi, la puissance se règle parfaitement. Mais c'est vrai que la lumière continue, ça peut avoir un effet intéressant, notamment la lumière naturelle aussi, sans pour autant utiliser une lumière artificielle. Mais voilà, ça peut avoir un effet intéressant. Après, tout dépend du sujet, tout dépend, voilà. Et après, vous pouvez très bien essayer les deux, franchement, ça se fait très très bien. Pour conclure, voilà mon avis. Il est aujourd'hui facile, en étant un peu créatif, de créer des scènes pour fabriquer du contenu, afin de mettre en avant des produits ou des plats culinaires. Donc, selon le type d'éclairage, lumière naturelle ou lumière artificielle, en fonction du projet, vous pouvez aussi utiliser un flash si vous préférez un rendu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flash sera toujours plus puissant. Mais voilà, après, c'est en fonction du projet. Là, vous avez un décor visuel qui est là, qui est intéressant. Ça ne sert à rien d'avoir autant de puissance. Voilà, il vaut mieux garder de la lumière pour mettre en valeur votre sujet avec son décor. Après, bien sûr, le flash, la puissance du flash se règle. Mais voilà, si vous voulez jouer avec une petite lumière continue, ça peut être aussi intéressant. Voilà pour mon avis. Je vous mets les liens en description des produits que j'ai achetés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner. Cela soutient ma chaîne et motive à vous proposer d'autres contenus. Vous pouvez aussi regarder mes stories sur Instagram dans lequel je partage mon quotidien de photographe professionnel. Voilà, voilà ! À plus, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada